C'était un petit groupe, ils passaient régulièrement, ils vivaient dans les bois, dans les grottes, et ils passaient régulièrement à la gare de Sainte-Denier, ma mère, c'est pour vous répondre, avec un petit rôle là-dedans, c'est-à-dire que la porte était ouverte, les maquisards, les maquisards passaient, et moi je suis devenue, comment vous dire, j'ai commencé l'école avec un an d'avance, parce que Mme Branger, qui était un sexiste, faisait aussi partie, peut-être pas du même réseau, mais était aussi résistante, avec un mari prisonnier, en Allemagne. Et j'ai été prise à l'école plus tôt, un an, même plus d'un an plus tôt, parce que suivant la blouse que je portais, qui était soit rose, soit bleu, c'était un signe, suivant le nœud que j'avais dans les cheveux, qui était à droite ou à gauche, ou le papier qu'on avait enroulé avec un message dans la boucle que j'avais sur la tête, c'était un message, suivant l'heure à laquelle je passais. Donc je me suis retrouvée à l'école, très jeune, comme agent, si vous voulez, c'est un grand mot. Oui, sans trop, bien sûr, vous... Oui, mais j'avais quand même conscience. Conscience quand même. J'avais quand même conscience que je portais quelque chose. J'ai été plusieurs fois interrogée par les Allemands, parce que c'est ce que tu disais à Mme tout à l'heure, je pense que si les maquisards, eux, avaient des renseignements par mon habillement, par le trajet que je prenais pour la gare de Saint-Liné, parce qu'il y en avait plusieurs, j'en ai moins quatre, et j'avais un trajet qui m'était déterminé par la mère ou par le maquisard. Dans le trajet que je prenais, on savait. Donc j'ai été arrêtée par les Allemands plusieurs fois. Ils m'ont interrogée, où est ton père ? Alors pour eux, mon père, c'était mon beau-père. Bien sûr, oui. Je leur répondais, vous l'avez tué. Personne ne m'en parlait. Mais c'est tous mon père, vous l'avez tué. Et un jour, j'ai été arrêtée juste avant le pont de la gare, par mon beau-père qui sortait des bois, et qui m'a dit, tu diras à ta mère que ce soir, nous passerons, je ne peux pas dire le nombre, quatre, cinq, qu'elle nous prépare à manger. Et dès que mon père, elle, redisparue dans les buissons, elle est redisparue dans les buissons, c'est présenté devant moi un Allemand. Il m'a dit, où est ton père ? Je ne l'avais pas vu, il m'a parlé. Et je lui ai répondu, vous l'avez tué. Et quand je suis arrivée par ma mère, je lui ai dit, j'ai vu Louis, c'était son mari, son beau-père, qui seront là ce soir, mais les Allemands sont aussi là. Et le soir, ces maquisards sont venus, et là, ils m'ont serré dans mon bras, en me disant, merci, tu nous as sauvés. Voilà le rôle que j'ai joué. J'ai transporté des messages aussi. J'ai transporté des messages, la rue de Roche, vous connaissez cette route qu'on appelle la rue de Roche, qui était comme là, pendant la guerre, c'était un chemin comme ça. Et un matin, je suis partie, ma mère s'est appliquée beaucoup à me mettre un message dans une boucle, sur ma tête. Et là, vraiment, j'avais conscience que j'étais en danger. Je le sentais. J'avais conscience. Et je suis arrivée à la rue de Roche, et j'allais chez ma tante, dont le mari, qui était monsieur, alors comment il s'appelait, il s'en fait mourir, je ne sais plus le nom, il va y revenir. Et Roux faisait roux, André Roux, il travaillait chez Mme Bayardjon, dont le mari était tué. Et j'allais chez cette tante, qui devait, elle, récupérer ce message que j'avais. Et passant à m'arriver en rue de Roche, qu'est-ce que j'ai vu sur ma droite ? Des baïonnettes. Je n'appelais pas ça baïonnette, à cette époque. Mais j'ai vu. Et là, j'ai dit, c'est fini. Et pour moi, je me suis dit, ça y est, ils vont tirer. Et il y a un homme qui est sorti, des Allemands, un homme qui est sorti, qui m'a demandé où j'allais. Je lui ai dit que j'allais chez ma tante, passer la journée, comme il m'avait dit, de dire ma mère. Et je suis allée chez ma tante. Et ma tante m'a demandé si j'avais rencontré, je lui ai dit que j'avais rencontré les Allemands étaient à tel endroit, que je lui avais dit, je lui avais dit que je venais là. Et ce qui était très dur pour moi, c'est que le soir, rentrant à la maison, les résistants, les maquisards sont rentrés, et ils ont dit, ton message était bon, on les a tous descendus. Je vous dirai, monsieur, qu'il n'y a pas un jour, je ne pense pas à cet homme qui m'a interrogé sur la route, en me demandant où j'allais, en me disant, il y avait peut-être un enfant de mon âge. Et cet homme, je l'ai tué. Et ça m'est resté. Je me sens responsable de la mort de ces hommes. Je ne sais pas ce que vous voulez savoir le plus. Si vous m'avez dit qu'une fois, vous avez gardé tout à l'heure. Les Allemands m'ont ramassé avec eux. Ils sont passés. J'appellerais ça une jipe, mais je ne sais pas si ça s'appelait comme ça. Ils m'ont monté dans cette... Une Citroën, vous l'avez dit. C'était une traction. Traction Citroën, oui. Une traction. Ils m'ont emmené, je crois, à la commandature de Poitiers, et de Civray. Et je pense, souvent, quand je vois un film, dont j'ai tué le nom, il y a un petit garçon qui est emmené à la commandature, comme ça, et qui avait à peu près mon âge, quand il a terminé le film. Et je suis restée la journée à voir les gens se faire torturer et tout. Ils ne m'ont rien fait. Ils ne m'ont pas dérugé, ils ne m'ont pas battu, ils ne m'ont pas donné à manger, à boire. Et le soir, ils m'ont redéposé dans l'école. Et quand je suis descendue, la maîtresse qui était très inquiète, quand je suis arrivée dans l'aile, elle m'a donné une paire de claques. La pauvre, c'était... Mais vous avez emmené pour quelle raison ? Je pense que peut-être qu'il m'avait emmené, peut-être que j'étais porteuse, suivante, comme j'étais habillée de quelque chose, peut-être vérifiait-il si les maquisards réagissaient à mon départ, à mon enlèvement, j'en sais rien. Oui, vous n'avez pas de réjudicine. D'accord. Je sais aussi que j'ai sauvé des Juifs. J'ai sauvé des Juifs. Il y avait des voyageurs qui... La guerre n'était plus qu'une guerre de marchandises. Mais il est arrivé que, ce qu'on appellerait aujourd'hui des clandestins, montaient dans les wagons à patates, dans les wagons à bastiaux pour passer. Et là, un jour, descend d'un wagon, un monsieur, une dame, alors très... Je ne sais pas plus juratique, je veux dire, mais très juif dans les postures, dans l'allure, avec une petite fille, avec une robe de velours chrona. Et ma mère, qui était là, et j'entends grisser la voiture en fraction, une voiture sur le terrain de la gare, devant, et ma mère me dit, surtout, il ne faut pas qu'ils les trouvent. J'ai pris ces trois personnes, je les ai montées dans le grenier de la gare, il y avait une trappe, je les ai cachées, ils se sont cachés, je leur ai montré. Je ne sais pas s'ils sont venus. À la gare de Savignée, donc, là, oui. Ma mère ne m'a jamais parlé, je ne lui en ai jamais parlé. Je ne sais pas, mais j'aurais aimé, je pense à lui souvent, j'aurais aimé savoir. Je regrette ma mère, je ne m'en ai pas parlé. D'accord. Puis une autre fois, j'ai sauvé, là, j'en suis sûr, là, celui-là, je ne sais pas si je l'ai sauvé ou pas, un autre juif, c'était un juif polonais, qui devait, je dis bien devait, donc je ne suis pas sûr, travailler chez M. Guignot, ici. Ah oui, je connais bien son fils, qui écrit, écrivain, poète, oui, oui. Et il, ma mère me dit, enfin, il y a eu les maquisards qui étaient là, et ils avaient entendu dire, je ne sais pas, enfin, moi, j'ai entendu, j'ai compris, que les Allemands allaient venir le prendre. Et cet homme travaillait dans une ferme à Épinoux. Et ma mère me dit, tu vas aller alors dans les cheveux, dans un an, un papier, tu vas aller à Épinoux, pour moi, Épinoux, la gare, c'était très loin, à 5 ans, c'était un monde. Et il y aura une maison avec une grille verte, tu pousseras, tu auras un tilleul, sous le tilleul, il y aura deux dames, des dames, et tu leur donneras ce papier. et j'y suis allé, j'ai trouvé la grille verte, j'ai trouvé les dames, et j'ai vu un monsieur qui travaillait, habillant le, enfin, mon petit testet, enfin, la pauvreère, quoi, qui était en train de travailler, et c'était le fameux colonel, les dames se sont approchées de lui, et il s'est effacé, et moi, je suis retournée. le soir ou le lendemain, j'ai entendu dire, on l'a sauvé. Oui, c'est vous qui avez fait le... Je ne sais pas moi. Non, mais c'est vous. Bien sûr, mais vous avez quand même participé. Et dans tout ça, c'est que, dans tout ce que j'ai fait, qui est petit, parce que je faisais, j'ai conscience quand même que je faisais ça comme une enfant, inconsciemment, en partie, je dis bien en partie. Mais, j'ai conscience que, ce que j'ai fait, c'est peu. Mais pour moi, ça marque une vie, bien sûr. Ça m'a enlevé mon enfance. Ah ben, ça m'a enlevé mon enfance. Et j'ai écrit, j'ai des poèmes, moi, j'ai des livres, un livre, enfin, un livre, un livre, que je n'ai pas pu vivre, parce que je ne sais pas comment on est, je suis trop active. Et je me prenne avec un cancer, et c'est dit, j'ai trop fait, et j'ai écrit tout ça, et ce qui me fait le plus de peine aujourd'hui, c'est que ma famille ne prend pas de peur. Je sais que j'étais télécommandée, j'en ai conscience, mais je sais aussi que je savais et que j'avais peur. Et le jour de l'armistice, les maquisards sont arrivés, et j'étais pour eux, je ne me rappelle plus du terme, mais leur porte-bonheur. Oui, je comprends, une mascotte un peu. elle grissait, là, j'étais vers la maison, ancienne maison des Potro, comme moi, je suis à vous, là, et ils m'ont monté, les cloches carillonnaient, je suis arrivée sur la place, ceci frais. Les gens dansaient, les gens arrivaient de toutes les rues, ça, je l'ai écrit, ils dansaient, j'ai vu ma mère qui était très belle, qui dansait. Les maquisards m'ont pris, enfin, deux ou trois, dont mon beau-père, ils m'ont monté sur leur voiture, leur char, et ils m'ont dit, tu es une mascotte, tu vas faire le tour de la place, j'en ai mordu un, et j'ai sauté, je n'ai pas supporté. Et je suis allée me réfugier sous le porte de l'Église, en me disant, ben, je danse, mais moi, je ne préférais jamais m'en faire. Et pour moi, ça ne faisait pas la femme à l'église. Oui, parce que je n'ai pas enregistré au départ, mais vous disiez que votre père, ce qu'on appelait un rouge, et donc, quand Pétain a pris le pouvoir, il a été arrêté, et puis après exécuté. J'ai son mouchoir, au début de la guerre. Merci. On me disait aussi que cette grotte est servée de refuge au Maquisard, qu'on est tout près, donc je peux la montrer, et qu'il pouvait communiquer avec la gare de Savignée par le puits de la gare. Pas le puits de la gare, le puits des Rousseaux. Le puits des Rousseaux. Oui, qui habite à côté, parce que la gare, c'est une citerne. Oui, c'est pas un puits. Donc, M. Barré, qui habite maintenant là-bas, j'y suis allée tout à l'heure. C'est un monsieur qui a les travaux publics à Blanzey, et c'est lui qui occupe la maison là-bas. La maison des Rousseaux. Oui, je pense. C'était l'hôtel autrefois. L'hôtel de la gare, je suppose. L'hôtel de la gare, il y a des chambres. Et il me disait justement que dans son puits, il y a des spéléos qui sont venus il y a quelques années pour essayer d'explorer justement le boyau. Donc, c'est par là qu'il devait communiquer, je suppose. ce qu'il devait se... Moi, j'ai le souvenir des maquisards, d'être avec les maquisards près de ce puits, avec d'autres maquisards, peut-être plus, peut-être moins, j'en sais rien, et de dire, c'est par là, il faut qu'on passe. Donc, c'était par ce puits et il venait dans les grottes. Donc, il aboutissait ici, certainement. Oui, il n'y a pas d'autres... Mais c'est ce que j'ai entendu. Oui. Je n'ai pas entendu discrètement. Ça peut paraître bizarre qu'à 5-6 ans, on soit intéressé. Mais j'étais intéressé. Je portais un intérêt. Je ne savais que par ce puits, on arrivait là. D'accord. Oui, mais je n'en ai pas la preuve. Non, vous le disiez, c'est ça, c'est que vous aviez... il le disait. Voilà. Au départ, je n'ai pas pris votre nom, votre prénom, votre nom. je n'aimerais pas que mon nom paraisse. Non, merci. D'accord. Oui, d'accord. Je n'aimerais pas faire respect pour ma mère. D'accord. Je vous remercie. Si un jour, vous avez besoin que je suis encore là, peut-être. Oui. Si un jour, j'édite le livre de mes enfants et mes petits-enfants qui l'éditeront, je pense que ils sont au courant et eux, ils croient à la chose. Ça paraît tellement énorme que mon fils est pourtant quelqu'un qui... un animaliste. qui est très important. Merci. – Sous-titrage FR 2021